Hello my friend, aujourd'hui on va voir comment miner en utilisant le pool Binance et récupérer ses gains directement sur Binance. Je pars du postulat que vous avez déjà un compte vérifié Binance et passe les warnings du style ça abîme les composants et vérifiez la rentabilité. Si vous êtes là, c'est que vous voulez miner. On va commencer par nous créer un compte Binance Pool et le paramétrer ensemble. Alors à la création de votre compte, n'hésitez pas à entrer le code parrainage en description ou à utiliser le lien directement si vous voulez soutenir la chaîne et réduire vos frais de ménage. Ok, on se retrouve donc sur l'ordinateur, connectez-vous à Binance. Une fois que c'est fait, vous allez dans l'onglet revenus passifs ou Binance Earn en anglais. Vous allez sur Pool Binance. Alors là on peut voir qu'on est bien sur le Pool Binance, on voit le logo Pool Binance. Et normalement à droite, à côté du petit bonhomme de compte et de la langue, vous avez Account Mining. Vous cliquez dessus. Moi j'ai déjà un compte parce que j'ai déjà miné sur Binance, donc j'ai mon compte principal qui s'affiche. Mais on va recréer un compte ensemble. On arrive donc sur l'onglet création de compte. En Account Mining Name, moi je vous conseille de mettre votre nom suivi de la crypto-monnaie que vous voulez miner. Comme ça vous vous y retrouvez. En remarque, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez marquer par exemple compte de minage ETH. Et après c'est la dernière partie la plus importante, c'est au niveau de l'algorithme de minage que vous allez utiliser. Donc il faut bien sélectionner le bon algorithme. Là on va miner de l'ETH, il faut sélectionner ETH H tout simplement. Alors vous vérifiez bien tout et après vous cliquez sur créer. Donc là on peut voir que notre nouveau compte a bien été créé, Tooms ETH. Vous allez dans Instance de minage directement, en bas de la page d'instance de minage sous exemple de configuration de mineur. Vous aurez tout ce qu'il vous faut pour configurer votre mineur. Une fois qu'on en est arrivé là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est à télécharger le mineur et à la configurer. Donc on se retrouve sur Gitube pour télécharger le mineur. En l'occurrence on va utiliser Clément Ordure à le mineur qui prend en charge Nvidia et AMD. Pour télécharger le mineur, utilisez le lien en description. Donc là, vous sélectionnez bien la bonne version qu'il vous faut. Si vous fonctionnez sur Linux, vous prenez la version Linux. Si vous fonctionnez sur Windows, vous prenez la version Windows. Les chargements s'effectuent, vous ouvrez le zip. Donc une fois le zip ouvert, vous n'avez plus qu'à extraire les fichiers vers votre bureau. Normalement ça va vous faire un dossier directement. Alors là on va vous demander un mot de passe. Le mot de passe c'est clé mort sans majuscule. Si vous mettez une majuscule, ça ne fonctionne pas. Ça fait, on ferme le zip. Et là, on se retrouve avec notre dossier clé mort. Alors maintenant, avant de pouvoir miner directement avec ce mineur, il va falloir le paramétrer. On va utiliser toutes les données qu'on a récupérées sur Binance Pool tout à l'heure à la création du compte pour paramétrer ce mineur. On va ouvrir clé mort mineur. Donc là on peut voir qu'il y a déjà pas mal de fichiers BAT présents et quelques dossiers. Les fichiers BAT en fait c'est ce qui sert à start le mineur, à démarrer votre mineur tout simplement. C'est la configuration que vous allez modifier en entrant vos données qui va permettre de joindre l'effort du mineur au pool de Binance. Là en l'occurrence, on va utiliser le fichier déjà préconfiguré pour Binance ETH. Là on peut voir que c'est le numéro 16. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez directement rentrer Binance dans la barre de recherche et chercher le Binance BAT. Vous faites clic droit dessus, modifier. On a alors un fichier bloc note qui s'ouvre avec les pré-réglages. Alors on va commencer par remplacer le pool de minage. On le supprime et vous récupérez celui en dessous. Dans l'exemple de configuration de mineur, prenez le premier et vous le remplissez. Pour le pool de minage, c'est bien entre "-e-pool et "-e-wall". Maintenant on va remplacer username par notre nom d'account de minage Binance. Accurance tools OTH. Et worker name que vous pouvez normalement retrouver sur Binance. Binance, les workers. Ainsi que le mot de passe, le petit x, juste après "-espw". La passeport, vous allez le retrouver aussi sur Binance. C'est un copier-coller directement et vous remplacez bien du x. Il faut bien remplacer toutes les lettres à chaque fois. Alors remplacez bien toutes les valeurs, sinon votre mineur minera dans le vide. Faut que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer. Là normalement, votre fichier de lancement du mineur est enregistré et configuré avec vos paramètres que vous avez récupérés sur Binance Pool. Il n'y a plus qu'à fermer le bloc note, à réouvrir le dossier du clé mort. Double-cliquez sur le fichier BAT qu'on vient de configurer. Là on peut voir que le mineur se lance. Normalement, il va faire un check de votre configuration. On a le diagnostic de vos composants. On peut voir qu'il s'est bien connecté au Pool Binance. Et on peut voir qu'il commence à recevoir des nouveaux travaux, donc des nouveaux calculs. Donc on est en train de miner. Donc on a configuré le mineur. Il n'y a plus qu'à aller sur Binance pour vérifier si le minage est bien synchronisé avec votre compte de minage. Il se retrouve de nouveau sur Binance. Vous allez dans statistiques. Et si ça n'apparaît pas tout de suite, moi je vous conseille d'attendre entre 15-20 minutes que ça se refresh tout simplement. Au bout de 15-20 minutes, vous saurez si vous êtes en train de miner ou pas. Ok, donc on peut voir qu'on est bien en train de miner. On a une estimation totale des gains pour aujourd'hui parce qu'on vient de commencer à miner. L'estimation qui commence à se faire. On a pas mal d'informations sur cette instance de minage sur le tableau de bord, sur les statistiques. Vous avez votre minage, votre taux de hachage en 15 minutes, votre taux de hachage en 24 heures, les gains de la veille, les gains d'aujourd'hui, le graphique qui vous indique votre taux de hachage possédé, donc le taux de hachage qui a été validé, le taux de refus. Si vous avez un taux de refus, il faut mettre à jour le mineur. Et on peut voir qu'on a heures et jours si vous voulez une vision plus globale. Alors, je fais une petite avance rapide dans le temps pour ne pas vous y attendre. Et normalement, si on refresh, la courbe devrait apparaître. Et voilà, on peut voir le début de la courbe, 100%, on n'a pas encore toutes les statistiques. Au fur et à mesure, les statistiques se préciseront et vous aurez plus de précision sur vos performances de minage. On est bien en train de miner. Alors, pour tout ce qui concerne les paiements qui sont effectués tous les jours, entre 2h et 6h du matin, directement sur votre porte-monnaie funding. Vous n'avez plus qu'à les transférer sur votre spot, ou après les mettre en saving, ou les revendre, ou les transférer en stablecoin. Et voilà, c'est tout pour cette première vidéo Toomscripto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, ou alors à join le Discord et à me les poser directement. N'hésitez pas à utiliser aussi le lien de parrainage pour soutenir la chaîne. Et laissez un pouce bleu si vous aussi vous avez réussi à miner. Abonne-toi !